Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ce que je suis dit, ce que je suis dit, il faut continuer. Voilà, c'est ici. Et pour le cornoleur, il n'y par le sang, il n'y par le fond pour l'indépendance de son enfant, l'homme d'infobés. Et pour le cornoleur, il n'y par le fond pour l'indépendance de son enfant, l'homme d'infobés. Et pour le cornoleur, il n'y par le fond pour l'indépendance de son enfant. Et pour le cornoleur, il n'y par le fond pour l'indépendance de son enfant. Et pour le cornoleur, il n'y par le fond pour l'indépendance de son enfant. Et pour le cornoleur. Et pour le cornoleur, il n'y par le fond pour l'indépendance de son enfant. C'est-à-dire chasser les occupants. Parce que quand nous avons chanté cet hymne national, il y a ici, on nous dit, nous préparons ton sol et nous assirons ta grandeur. C'est-à-dire assirer la grandeur d'un pays, c'est chasser tous ceux qui sont entrés dans ces pays-là comme envahissés. Et aujourd'hui, nous avons un problème au Congo. Le Congo est envahi par plus de quatre nations. Depuis 1977, il y a le Rwanda, Angola, Ouganda et l'Afrique du Sud qui a envahi le Congo. C'est-à-dire, je voudrais savoir comment vous allez vous apprendre pour assurer la grandeur de cette nation que le professeur Bokha, qui était celui qui a écrit Libérationnel, c'était un père. Le père Bokha, c'est-à-dire qu'il a prophétisé. C'est-à-dire qu'il savait déjà que le Congo sera envahi. Et il demande aux Congolais de cette génération de récupérer les pays. C'est-à-dire qu'il faut combattre parce que nous sommes envahis. Alors, la dernière question. Nous sommes en Angleterre, les Français et les Gaules pour aller libérer la France à l'Amérique. C'est-à-dire qu'avant l'embarquement, avant les débarquements de l'Amérique, ils étaient en Angleterre. Et en Angleterre, ils ne dormaient pas. Ils se sont organisés pour aller libérer leur pays. Mais avant le débarquement, les Français ne seront pas partis en France pour aller établir ou aller implanter le parti. Alors là, je suis un peu confus parce que l'orateur a dit qu'il était déjà parti au Congo vers l'Est du pays pour aller implanter. Et il s'est passé un parti politique pour, c'est un mouvement révolutionnaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur, pour les trois questions. Je vais commencer avec la dernière. Il ne faut pas confondre ce qui s'est passé en France et ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe chez nous, c'est favorisé par l'irresponsabilité de celui qui est au sommet au Congo. Je vais vous rafraîcher la mémoire et l'on met cesser. Citez-moi une seule période de l'histoire des 32 ans de Mobutu qu'un Rwandais, un Angolais, un Ougandais avait mis ses pieds pour prétendre vivre au Congo et même hisser le drapeau de leur pays. Cher pasteur, je crois que non. Et moi, je suis conscient que le jour où il y aura un fils du Congo responsable à Kinshasa, tout ce théâtre va cesser. Donc, pourquoi nous avons décidé de rentrer au pays ? Parce que j'étais à Brazzaville avant mon arrestation. Je parlais avec le conseiller Malo Okemba, du président Sassou. Il avait ouvert le rideau de son bureau. Il m'a montré Kinshasa. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a encore un homme là-bas ? Il m'a dit, mon frère, c'est ce qui se passe dans votre pays. Il m'a dit, tu vois le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays. Mais ce qui se passe à Kinshasa n'arrivera jamais à Brazzaville. Pourquoi ? La prise de conscience du peuple. Est-ce que chez nous, vous êtes sûr de cette classe politique ? Vous organisez, pas même le soulèvement, la marche. Pasteur, n'est-ce pas ? Le 19, le 20, le 21. Il y a mort d'hommes. Alors que les familles cherchaient peut-être les moyens pour enterrer leurs morts. Vous qui prétendez être des leaders qui combattaient pour la cause congolaise, vous prenez des avions pour l'Amérique. Et vous venez dans les capitales européennes se taper la poitrine. Nous sommes les témoins oculaires des massacres. Nous sommes venus témoigner les massacres. De quels massacres il s'agit ? Parce que si on avait une classe politique responsable, chers compatriotes, Kabila serait peut-être partie. Parce qu'aucune arme n'est plus puissante que le peuple. Moi, je dis et je maintiens que les organisateurs de la marche étaient surpris par la volonté et la détermination du peuple congolais. Et ils avaient organisé leur marche peut-être pour secouer Kabila en fait que les enveloppes sortent. Mais le peuple congolais croyait qu'enfin, Urkina Faso est commis à Kinshasa. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous sortez les gens pacifiquement, on les assassine et vous arrêtez la marche parce qu'ils ont retiré la fameuse loi ou je ne sais pas. Et en retirant cette fameuse loi, ils n'ont pas retiré leur stratégie. Pas plus qu'hier, j'ai appris que les gens de la mouvance présidentielle, excusez-moi de rire, avaient écrit un mémo à Kabila pour lui demander « Désigne-nous un dauphin. » Il les a tous mis dans une salle des pères de famille qui sont même plus âgés que lui. Il les a cérémonés comme des petits-enfants en posant la question « Qui vous a dit que moi j'ai un dauphin ? » Et je crois que nous avons suivi. Les pauvres Zacharies criaient sur les vieux Moandonsimba et les autres ça signifie que il y a irresponsabilité au sommet de l'État. Il y a irresponsabilité dans la classe politique. Nous sommes allés au Congo pour nous rapprocher de notre peuple parce que ce qui s'est passé en France, c'était l'occupation. C'est pourquoi à Bruxelles le 24 janvier quelqu'un m'avait posé dans la salle la question « Le Congo est sous occupation mais vous, vous parlez d'aller au Congo. » Je lui ai dit « Mon frère, j'ai souscrit en faux. » Parce que là c'est comme si les voisins te tapent chaque jour et tu ne fais que pleurer. Qu'est-ce que tu fais pour résister face à ces voisins qui te tapent ? Moi je crois que c'est nous. Tu sais les Rwandais se moquent de nous. Quand les Congolais crient du matin au soir « Pasteur, nous devons arrêter de dire que nous sommes sous-occupés, les Rwandais ne peuvent pas occuper les Congos. Les Allemands pouvaient occuper la France parce que l'Allemagne c'était une puissance mais pas les Rwandais. » Nous l'avons prouvé. Le général Mayelet il allait marcher sur Kigali. Mbouza Mabé il voulait frapper Kigali on l'a rappelé pour le mettre dans un cercle. Mdala soit si vous comprenez je demande à cette salle nous sommes tous les fils de l'Afrique citez-moi les records de l'armée rwandaise dans l'histoire des armées en Afrique. C'est pourquoi j'ai fait « Pasteur, je profite avec toi pour faire appel parce que pour nous la vraie armée du Congo s'arrête avec les phases. » Pourquoi nous les appelons ex-phase ? Parce que la vraie armée de notre pays c'est les phases les forces armées zahiroises ils n'ont jamais perdu ils n'ont jamais perdu ils en avaient marre de 32 ans de Mobutu et ils croyaient que les pouvoirs qui venaient allaient composer une nouvelle armée d'élite mais qu'est-ce qu'ils ont reçu ? On remplace l'armée régulière vous savez tout ce qui s'est passé au Congo depuis 1997 à ce jour c'est anormal parce que dans aucun pays du monde l'armée rébelle pas même l'armée parce que les troupes qui viennent dans la rébellion souvent ce n'est pas une armée on ramasse n'importe qui dans la rébellion on peut former un guerrier un combattant en deux semaines une semaine on te montre juste comment tirer nous les voyons et comment vous pouvez remplacer une armée régulière qui dépouille la force publique c'est parce que vous comprenez chers compatriotes forces armées congolaises non la force publique l'ANC l'armée nationale congolaise forces armées congolaises et puis forces armées zahiroises une armée d'élite qui a fait preuve beaucoup ne savent pas que l'expression liquide c'est le nom d'un soldat de la force publique congolaise qui avait maîtrisé 30 soldats allemands pendant la première guerre mondiale et toute la communauté internationale était étonnée que ces messieurs puissent bloquer neutraliser 30 allemands c'est pas pour rien à la fin de la deuxième guerre mondiale les congos avaient été dédommagés c'est à cause de la prouesse des troupes de la force publique mais l'angola que nous craignons aujourd'hui en 1975 pendant la guerre de l'indépendance de l'angola je crois que ce sont les troupes du congo qui sont allées pour remettre la paix entre les peuples angolais Mobutu a commis toutes les péchés toutes les fautes tous les péchés du monde pardonnez-moi mais la seule réussite de Mobutu c'est la formation d'une armée d'élite que personne ne nous trompe et moi je sais que le jour il y aura un fils du congo à la tête de Kinshasa et qu'il faisait appel aux forces armées zahiroises parce que c'est la seule armée du congo les rwandais va quitter moi j'ai toujours dit que si Kabila meurt ou fouille à 12h à 12h30 il y aura changement à la frontière à l'est l'occupation de la France par l'Allemagne c'est une autre réalité qu'il ne faut pas comparer avec ce qui se passe à Kinshasa ce qui se passe à Kinshasa c'est quoi ? c'est comme si tu prenais ton fils et tu vas le mettre dans ta deuxième parcelle comme Landlord bailleur je ne sais pas si vous comprenez vous prenez votre fils vous lui dites bon la maison à l'Ingualisi c'est toi qui vas gérer ça c'est ce qui se passe à Kinshasa ils ont profité de la faiblesse du peuple congolais face à la dictature de Mobutu des 32 ans et le peuple congolais qui croyait qui accueillait la foudelle comme un pouvoir qui va amener un pouvoir providentiel nous avons été déchanté je me rappelle les étudiants de l'Uniqin avaient chanté le jour où Laurent Désiré Kabila prêtait serment ok ? que samedi togobengana ko kamogo je me rappelle parce que les étudiants avaient vu qu'il y avait une comédie dans ses pouvoirs qui arrivent c'est pourquoi cher pasteur l'occupation de la France par l'Allemagne ça c'était l'occupation et c'est ce qui se passe ici combien des officiers congolais ont tenté quelque chose à l'Est qu'on rappelle à Kinshasa et la finalité c'est quoi ? les cercueils n'est-ce pas ? tout congolais qui a une visibilité est éliminée pourquoi ? parce que celui qui est à Kinshasa est irresponsable donc pour moi si je dois te répondre nous de la diaspora nous pouvons faire partir Kabila comme les égyptiens ont fait partir Moubarak comme les tunisiens vous savez le 19, le 20, le 21 Kabila n'était plus à Kinshasa parce qu'ils croyaient que c'était Burkino Faso moi je crois je souscris en faux de comparer ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France et ce qui se passe entre nous et un petit groupe des un petit groupe des irresponsables ce n'est pas les peuples l'éron ils sont combien d'abord ? je crois c'est 3 millions ça tu vous comprenez l'Allemagne c'était une puissance à l'époque et l'Allemagne pouvait occuper la France mais les Rwandans n'occupent pas les Congos sauf que les Rwandans sont favorisés par celui qui est censé protéger la souveraineté du Congo si le papa qui est censé protéger sa famille laisse entrer maintenant les voyous dans la parcelle je crois que les filles de cette famille là seront tous des putes n'est-ce pas ? les garants de la souveraineté les garants de la nation les commandants suprêmes des armées tout président au monde est appelé commandant suprême des armées qui est censé nous protéger c'est lui qui nous vend car Afdel égale Senn-Dépé Senn-Dépé égale M23 M23 égale Joseph Kabila excusez-moi chers compatriotes donc si je dois répondre au pasteur je te dirai il m'est difficile de te répondre parce que toi et moi nous tous ici nous sommes victimes de l'irresponsabilité au sommet de l'état congolais avec vous savez deux mois avant la mort de madame Dupont Kisleine Dupont je l'avais rencontré à Paris à Trocadéro il m'a dit monsieur Longa ne venez pas avec le discours Kabila et Rwandais parce que nous n'allons pas accepter pourquoi quand Kabila posé sa candidature c'était nous un seul congolais qui a dit de tous vos candidats là qui avaient dit non je ne vais pas à nos élections parce que Kabila est Rwandais personne ils sont tous à l'arbre avec lui quand vous allez avec quelqu'un aux élections c'est que vous reconnaissez qu'il est égal à vous nous quand nous parlons des élections ici c'est élections sans Kabila l'alliance dit oui aux élections et l'alliance veut si notre message ici soyons conscients j'ai dit réveillons nous du sommeil qu'on nous a endormi sortons des logos où nous avons enfoncé quittons les maquis inexistants qu'on nous a mis soyons réalistes nous avons une arme qui est plus forte que la bombe atomique c'est le peuple congolais nous nous voulons à l'alliance qu'on provoque une transition sans Kabila et que cette transition puisse organiser les élections tu as 11 enfants tu ne sais pas les nourrir et tu vas maintenant chercher à avoir des enfants avec d'autres femmes pour avoir 20 enfants vous allez les nourrir comment ? est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de nos politiciens le découpage territorial qui a besoin de ça ? tout ce que les congolais cherchent aujourd'hui c'est le départ de Kabila l'alliance dit oui aux élections et les élections doivent être un coup direct présidentiel législatif que le nouveau président qui sera voté par le peuple congolais parce que nous savons que les congolais de 2006 et 2011 n'est pas égal à celui de 2016 nous respectons la constitution mais nous voulons que le peuple congolais fasse partir Kabila avant 2016 qui ait un pouvoir de transition des congolais pour organiser les vraies élections démocratiques avec le vrai fils du Congo parce que je ne crois pas qu'il y aura encore un autre Kabila au Congo donc pour répondre à la deuxième question comment chasser les occupants mais vous et moi nous avons la solution Pasteur le peuple si le peuple vous êtes sûr que si aujourd'hui il y a combien 11 millions de Kinois si nous arrivons à mettre 2 millions de Kinois dans la rue Kabila va tirer sur 2 millions de Kinois le monsieur Victor comment il s'appelle de l'Ukraine il était plus puissant que Kabila parce que lui il était le protégé de Poutine l'arme nucléaire sur lui mais il est parti avec Maïdan le vrai Raïs Moubarak il est parti avec le peuple Kompahoré il est parti avec le peuple vous êtes sûr que Kabila est plus fort que le peuple congolais non c'est pourquoi nous sommes venus dans cette salle réfléchir ensemble avec vous qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour faire partir Kabila ne cherchons pas je vous l'ai dit il a vendu le Congo à tous nos voisins l'Angola pompe le pétrole de Kaiba donc jamais l'Angola va céder qu'on passe par son territoire militairement pour le faire partir il y a au moins 4 vols Brazzaville Kigali par rapport à quoi c'est par là où passent aujourd'hui les minéraux du Congo je sais de quoi je parle l'Ouganda les Rwandans les Burundis ils sont tous à la coupe au guet de la mafia dites-moi par où vous allez entrer avec des armes pour faire chasser Kabila qu'on arrête les démagogies c'est pourquoi nous avons décidé de quitter tous les mouvements où nous étions en train d'exercer pour venir à ces mouvements où nous mettons le peuple au devant nous voulons être réalistes on nous a beaucoup on nous a assez driblés par la démagogie nous avons des hommes nous avons des maquis mais nous n'avons jamais vu un seul maquisar mais les peuples nous les voyons et les peuples congolais attend aujourd'hui les déclenchères tu vois les 19 les 20 les 21 si on avait vraiment des vrais leaders politiques la situation aurait changé peut-être à Kinshasa et même les occidentaux attendaient voir ce débordement là pourquoi l'alliance et au conseil chers pasteurs nous nous connaissons nous deux très bien ça ne date pas d'aujourd'hui et je crois que il y a quelques mois j'étais secrétaire général de l'armée de résistance populaire du général Méné et aujourd'hui je suis président national de l'alliance ce n'est pas un fait du hasard j'étais à Londres j'ai reçu un coup de fil de Paris l'alliance n'est pas mon parti et l'alliance n'a pas été créée à Londres c'est un mouvement qui est né le 28 novembre 2014 à Paris il y a des fils du Congo qui se sont réunis et ils ont réfléchi sur l'avenir de l'élite politique congolaise ils ont analysé tout ce qui se passe ils se sont dit mais pourquoi on continue à prendre les Congorais pour un idiot avec des partis politiques où les leaders sont des gourous il y a des partis politiques ou des mouvements politiques tu ne peux pas critiquer la décision la parole des leaders c'est la parole d'évangile pas un iota ne peut partir parce que dès que tu enlèves les iota on te torpille pourquoi ? parce que et nous qui n'avons pas de chichi de bannes et kanga de panginabeto de betonabeto on sert à quoi ? des marchepieds c'est pourquoi les fils du Congo se sont réunis à Paris nous nous n'étions pas là avec le secrétaire général ils nous ont appelé pour dire nous voulons vous voir à Paris telle date chez monsieur tel chez les majors nous sommes allés ils nous ont dit nous avons décidé de lancer un mouvement politique avec une nouvelle vision qui est le leadership d'excellence qui est un leadership qui rejette les cultes des personnalités qu'il n'y a pas de tatabomoko bokozibomoko et kolobomoko mais qui est le nous dans l'affaire des Congolais et que nous puissions réfléchir quand même aujourd'hui pourquoi ça ne va pas dans la lutte regardez un peu les mouvements combattants qui a secoué le monde à cause de chichiwe il y a des petits groupuscules partout à travers le monde il y a des petits groupes maintenant ça affaiblit même l'esprit du combat ça affaiblit la détermination qu'on avait et les compatriotes qui ont créé qui ont fondé l'alliance ont considéré qu'il n'y a personne qui était ces jours-là dans la salle et ils ont dit nous donnons la gestion de ces mouvements à vous et par rapport à votre expérience et c'est comme ça que nous avons réfléchi et nous avons trouvé que cette vision-là était plus nationaliste cette vision-là était réaliste nous avons accepté et nous avons organisé la sortie officielle le 24 janvier 2015 à Bruxelles et nous avons invité nos amis du Haut Conseil de la Résistance nos amis du mouvement Déroutes Congolais parce que je n'ai pas pardonné il n'y a pas qu'il y a au Conseil je suis en train d'expliquer pourquoi l'alliance est au Conseil d'Alliance ils sont venus dans la salle et les discours parce qu'à l'Alliance nous rejetons les lignes d'énergie autocratique c'est quoi les lignes d'énergie autocratique les pères fondateurs les pères spirituels des partis politiques les gourous donc pour te retrouver tu dois danser et chanter on a dansé avec nous jusqu'aujourd'hui même ici à Rélande il y a des gens qui continuent à danser pour les leaders 3hz ou alors les leaders laissés aller les leaders politiques laissés aller c'est quoi si toi tu apprends que le vieil ami tu veux critiquer le lendemain on te traite des collabos donc tout celui qui ne veut pas tout celui qui trouve que la position du leader n'est pas bonne demain matin on a des petits fanatiques du clan de la tribu le matin ils écrivent dans le facebook à comme il collabos parce que j'ai dit non à ce que je trouve qui n'est pas réel le sommeil qu'on nous a endormi l'océan où on nous avait plongé des maquis où on nous avait promis nous avons considéré que tout ça c'était de la démagogie et qu'aujourd'hui le peuple congolais doit se prendre en charge depuis 5 ans malgré que j'étais dans la résistance militaire avec mon aîné j'étais en contact permanent avec les amis à ce moment là les sergents mon cracassé et tous les autres étaient dans l'aile radicale du combat mais nous on s'est concerté tout le temps pour voir comment associer les deux tendances parce que j'ai souscrit en faux celui qui va traiter un combattant de voyou parce qu'un combattant c'est qui ? c'est celui qui exprime les ras-le-bol du peuple du peuple congolais mais d'une manière un peu plus exprimée ça signifie la brutalité pour faire comprendre les messages je crois en Suisse un journaliste m'avait demandé si les combattants on peut les comparer aux gens de l'État comme les gens de l'État islamique ou les Boko Haram je ne lui dis ni l'un ni l'autre parce qu'un combattant n'est pas un fanatique d'une religion un combattant c'est un nationaliste mais qui exprime les ras-le-bol de tous les peuples il y a des intellectuels bourrés de diplômes au début du combat avaient traité les combattants de voyou mais tous nous sommes retrouvés dans la rue avec les combattants pour la cause nord n'est-ce pas ? comme si un seul Congolais de la diaspora aujourd'hui qui n'a pas fait un mouvement avec le phénomène combattant et c'est comme ça que chers pasteurs après cinq ans de réflexion nous nous sommes concertés pour dire le phénomène combattant a besoin maintenant d'une élite politique et l'élite politique aussi a besoin d'une action combattante c'est pourquoi je l'ai dit dans mon discours à partir d'aujourd'hui les HCRC est devenue la force agissante de l'élite politique qui est l'alliance et quand on a créé l'alliance nous étions un petit groupe mais les discours la vision les messages de l'alliance parce que tout le monde est victime du père fondateur presque tout le monde ici dans la salle je crois que chacun de nous a eu une expérience soit il était au parti X je ne vais pas citer des noms soit il était au parti Y il a été soit viré parce qu'il avait dit non à la décision du père fondateur ou parce qu'il avait critiqué une action ça si vous comprenez et c'est ça qui a poussé les combattants justement à sortir ok des zéros pour s'imposer dans la diaspora et aujourd'hui à travers le monde je vais vous donner un exemple depuis le vendredi passé l'alliance a été acceptée dans la plateforme initiative panafricaine pour la défense de la démocratie où il y a 17 leaders africains et j'étais avec eux en réunion à Bruxelles ils m'ont dit en tout cas l'action des Congolais face au pouvoir en place à Kinshasa nous voulons faire bénéficier cette expérience à notre peuple nous nous demandons toujours comment les Congolais étaient arrivés à sensibiliser toute la nation face à la cause et je crois quand je suis revenu j'ai parlé au James Bond en disant il y a du boulot qui nous attend il y a du boulot qui nous attend parce que tous ces leaders veulent aussi qu'aujourd'hui les gouvernants les voleurs qui soient d'Afrique ne viennent plus se balader librement en Europe parce qu'ils ont dit qu'il n'y a qu'au Congo que les voleurs et les dictateurs ne peuvent pas se balader librement donc vous comprenez que c'est par rapport à la vision à la mission comme je l'ai dit les Anglais disent nous nous sommes concertés depuis plus de 5 ans et le moment était arrivé qu'on puisse se mettre ensemble c'est alors que les stages du HCRC ont considéré qu'au lieu de faire des mouvements parallèles mettons-nous ensemble donc nous nous sommes mis ensemble tout comme l'alliance pouvait intégrer les HCRC mais parce que l'alliance c'est l'alliance des forces congolaises pourquoi alliance des forces congolaises parce que nous considérons que chaque Congolais chaque Congolaise dans cette salle c'est une force de changement donc les non-alliances ça n'appartient à personne ça appartient au peuple congolais donc les HCRC est venu comme une force un groupe qui constitue une force moi je suis allé à l'alliance comme une force les frères Zéus s'est venu à l'alliance comme une force c'est comme quand je suis allé en Allemagne j'étais reçu en Allemagne je crois et j'ai trouvé un groupe du docteur Kankou que peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas ici en Angleterre c'est un compatriote qui vivait en Belgique mais qui avait un mouvement avec les compatriotes de l'Allemagne qu'on appelait un mouvement débout congolais qui sont ils étaient prêts à frapper Kabila ils ont été trahis et le docteur est en prison depuis il a été arrêté à la même période que nous et je crois que son arrestation il était arrêté deux jours après nous et on croyait qu'il y avait un rapport entre nous et le docteur Kankou qu'on avait arrêté à Kinshasa nous c'était à Brazabie à qui je demanderais aux Congolais d'avoir toujours une pensée pour lui c'est un jeune c'est un médecin un jeune médecin en Belgique qui avait décidé il dit trop c'est trop je dois aller vers mon pays pour voir si on peut changer les choses voilà les genres que nous voulons aujourd'hui pasteur nous ne rentrons pas au Congo pour aller jamais jamais l'Alliance travaillera avec le pouvoir en place à Kinshasa jamais j'ai dit et je pourrai passer et continuons la série des questions à Kinshasa à Kinshasa